Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette édition spéciale du Nouveau Look consacrée aux belles hôtesses de l'air. Je suis Song Pengfei. La semaine dernière, notre plateau a accueilli 10 hôtesses de l'air. Parmi elles, celle qui tiendra jusqu'au bout aura la chance de devenir l'ambassadrice de la Hainan Airlines et participera à des opérations caritatives. En même temps, les trois finalistes auront par ailleurs l'opportunité d'être mannequins pour une série de photos sur un grand magazine de mode. Alors, qui donc viendra à bout de toutes ces épreuves et gagnera la compétition ? Un peu de patience. A présent, je vais vous présenter nos quatre membres du jury. Aujourd'hui, les quatre membres du jury. Musique Comme on peut le voir derrière moi, il n'y a plus dix hôtesses de l'air mais seulement huit. Et oui, deux candidats ont été éliminés lors de notre dernière émission, ce qui confirme encore une fois la férocité de cette compétition. Seul le meilleur profil parviendra à rester jusqu'à la fin. Je sais bien que chacune de nos concurrentes est sûre de ses atouts, mais je préfère vous avertir que dans l'épreuve qui va suivre, la coopération entre vous sera déterminante. Bien, je voudrais demander à nos huit belles hôtesses de l'air, ici présentes, si elles sont prêtes. Oui ! Alors, que l'épreuve commence ! Les émérissages d'urgence sont un cours important que chaque hôtesse de l'air doit reprendre chaque année afin de tester ses compétences. Les huit hôtesses de l'air réparties entre l'équipe rouge et l'équipe bleue devront faire face à un atterrissage d'urgence sur l'eau et une évacuation de l'appareil à l'intérieur d'un simulateur. En même temps, il y aura aussi trois passagers qui seront là spécialement pour leur mettre des bâtons dans les roues et bien sûr pour tester leur réactivité. Pour le moment, l'équipe rouge a cinq membres et l'équipe bleue seulement trois. Votre mission d'aujourd'hui consiste à effectuer un emmérissage d'urgence en mer. Avec l'aide de sauveteurs professionnels, avec votre courage, votre confiance et votre réactivité hors pair, vous devrez accomplir cet exercice dans les temps et procéder à l'évacuation des passagers. Après une courte mise au point, les candidates bleues et rouges pénètrent tour à tour dans le simulateur pour effectuer les derniers préparatifs. L'épreuve va commencer. Assurez-vous que vos ceintures sont bien attachées. Nous traversons une zone de turbulence assez forte. Pour votre sécurité, assurez-vous encore une fois que vos ceintures sont bien attachées, vous êtes priés de rester assis. Est-ce qu'il y a des blessés ? Est-ce qu'il y a des blessés ? Attachez bien votre ceinture, il y a des blessés ? S'il vous plaît, j'ai un problème cardiaque là. En pleine zone de turbulence, voilà qu'un passager fait un malaise cardiaque. Ce sera le premier défi de nos candidates. Qu'est-ce que vous avez ? Ça vous est déjà arrivé ? Je suis cardiaque. Transportez-le à l'avant. Pas si vite monsieur, vous pouvez marcher ? Oui. Vous avez des médicaments ? Il y a quelqu'un avec vous ? Qui est avec vous ? Non, il n'y a personne, mais j'ai des médicaments. Vous savez des médicaments ? Vous avez des médicaments dans la sacoche ? Il y a des médicaments dans la sacoche ? Dites, lequel ? Donne-lui un verre d'eau. Pas d'inquiétude, tout va bien. On a été entraînés pour ça. Il les a pris, ça va mieux. Ce passager souffre de mieux cardiaque, mais son état est stable à présent. Il a pris ses médicaments, mais il faudra les surveiller. J'ai un problème au cœur, là. Vous avez des médicaments ? Dans ma sacoche. C'est lequel ? Avertissez le chef de cabine. À la quatrième rangée, il y a un passager qui fait un malaise cardiaque. Tu peux avertir le commandant de bord ? Il y a une main pour desoffres, le faire ouf-en-là. en un petit moment où il y a une pire de l'île. Il y a une pire de l'île. C'est l'un de la petite pire, et il y a une pire d'un pour un nouvelien avec un nouvelien. Et allez, si vous clic ain't? L'aille pour une prude, Apporte-lui une serviette froide. Liu Eni, dis à la chef de cabine de faire une annonce pour trouver un médecin. Nous demandons à un médecin ou une infirmière de bien vouloir nous rejoindre à l'avant de l'appareil. Merci pour votre aide. Mesdames et messieurs, notre vol est en train de traverser une zone de turbulence assez forte. Pour votre sécurité, nous vous prions d'attacher votre ceinture et de ne pas utiliser les toilettes. Lorsqu'un avion entre dans une zone de turbulence, les toilettes ne peuvent plus être utilisées. Le passager qui vient de s'y cacher est donc le deuxième défi lancé à nos hôtesses de l'air. Attachez bien vos ceintures, nous traversons actuellement une zone de turbulence. Monsieur, vous allez bien ? Ça va, oui. Vous avez besoin d'aide ? Non, non, merci. Retournez maintenant à votre siège, s'il vous plaît. C'est pour votre sécurité. Oui, c'est pour votre sécurité, nous avons des turbulences. Oui, c'est pour votre sécurité, nous avons des turbulences. Nous avons une situation d'urgence, notre appareil a un gros problème mécanique. Dans 5 minutes, nous nous posons en mer. Voilà, il faut évacuer dès qu'on sera posé sur l'eau, il est 12h55, chacune sait ce qu'elle a à faire. Des questions ? Non. Dans 5 minutes, on se pose en mer. Les consignes, c'est préparez-vous à l'impact et maintenant. Ok, maintenant on se prépare. D'accord. Mesdames et messieurs, je suis le commandant de bord. En raison d'un grave problème mécanique, nous ne sommes plus en mesure de poursuivre notre vol. Dans 5 minutes, nous allons donc nous poser en mer. Je vous prie de garder votre calme et de suivre les consignes du personnel navigant. Alors qu'on se prépare à faire un amérissage d'urgence, voilà qu'un passager s'obstine à vouloir prendre son sac. Ce sera le troisième défi de nos hôtesses de l'air. Monsieur, votre sac doit être dans le porte-bagages, donnez-le-moi. Je peux le garder avec moi. Vous voulez l'argent ou la vie ? Mais c'est des objets de valeur. Donnez-moi ça, on en repart plus tard, allez. Non, ça vient de ma famille. C'est la vie ou l'argent qui est important. Laissez-moi le garder. Non. Il faut mettre le sac dans le porte-bagages pour ne pas gêner l'évacuation. Je sais, mais on va d'abord le ranger. Qu'est-ce qui est le plus important, le sac ou la vie ? Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Il faut le ranger ce sac, monsieur. Mais c'est ça qui est très important, je le garde. Je sais, mais il faut d'abord le ranger. Non. Vous ne pouvez pas le garder, ça gêne l'évacuation. Ça ne va gêner personne. C'est la vie le plus important. C'est mon sac qui est important. Suivez les consignes. Mais il faut tout de toute ma famille. Je sais, je sais, ne vous inquiétez pas, faites-nous confiance, voyons. Non, c'est super important pour moi. À présent, la phase 2 de la mission, l'évacuation d'urgence. Selon les consignes de sécurité, le personnel navigant doit avoir fini l'évacuation en 5 minutes. Procédez à la vérification. Vos sacs doivent être rangés, les ceintures attachées, les volets relevés. On se déchausse, vite ! Attachez vos ceintures, relevez le volet. Attachez-vous bien. Monsieur, monsieur, retourne à votre place. On va se poser en mer ? Oui. Vous êtes sûr qu'il n'y arrivera rien ? Oui, croyez-moi, votre sécurité est entre nos mains. Il vous suffit de bien écouter les consignes et de nous regarder. Écoutez ce qu'on dit. Allez, on range tout ça, plus vite que ça. C'est bon. Votre attention, s'il vous plaît. Suivez les consignes du personnel navigant et sortez vos gilets de sauvetage. Sortez le gilet de sauvetage sur votre siège. Passez-le par la tête et attachez les sangles. Au moment où vous sortirez de l'appareil, vous pourrez tirer sur les valves. Ne le faites pas à l'intérieur. Ne tirez pas sur les valves à l'intérieur. Procédez à la vérification. Cette ranger-là, ne tirez pas sur les valves en cabine. Votre attention, s'il vous plaît. Les sorties de secours sont situées à l'avant et au milieu de l'appareil. Des signaux lumineux vous guideront. Vérifiez quelle sortie est la plus proche de vous. Repérez au moins deux sorties. Préparez-vous à l'impact. Attachez vos ceintures, ne bougez pas. Penchez-vous en avant. Pensez-vous en avant et restez stables. Préparez-vous à l'impact. Évacuation, évacuation. Détachez-vous, ne bougez pas. On évacue. Lors de l'amérissage d'urgence, les hôtesses de l'air doivent évacuer le passager le plus vite possible. Commandant, venez m'aider pour évacuer les derniers. Courage, courage, allez courage. Vite, vite, qu'est-ce qu'il y a ? Dépêchez-vous, avancez. Aidez-moi à prendre le canot. Vite, 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 vite. Laissez-moi passer. Conflé, vejiler. A présent, les hôtesses de l'air doivent faire sauter les passagers dans l'eau afin qu'ils regagnent à la nage les canaux de sauvetage à proximité. Avant de sauter dans l'eau, j'étais vraiment nerveuse. Elle a été chargée de faire évacuer les passagers. Venez me donner un coup de main, merci. En tant que chef de cabine, Wang Lu doit être la dernière à sortir. C'est elle la responsable du plan d'évacuation. J'ai demandé aux passagers de se mettre en petit groupe pour éviter de se faire piétiner. Peut-être qu'on ne risque pas de se faire mal en nageant, mais en sautant, si. J'avais peur de l'eau. Lors de la vérification de la cabine, j'ai trouvé un passager paralysé sur son siège. Allez, vite, courage. Je devais le sauver et le tirer dans l'eau jusqu'au canot. Je me suis dit, mon Dieu, mais comment je vais faire ? Il ne me restait plus qu'à foncer sans me poser de questions. L'équipe bleue a mené à bien l'amérissage d'une urgence. Et a aidé les passagers à grimper rapidement sur le canot de sauvetage. Mais pour ce qui est de l'équipe rouge, un incident s'est produit avec Wang Xin, alors qu'elle nageait vers le canot. Pour dire la vérité, je ne sais pas nager. J'ai beau remuer, j'arrive pas à bouger d'un pouce. Dépêche-toi ! Je me suis retrouvée isolée très vite. J'arrêtais pas de gigoter les jambes, mais j'avançais pas. Je m'apprêtais à grimper sur le canot et c'est là que j'ai vu que Wang Xin n'était pas là. Restez assis et ne bougez plus ! Restez assis et ne bougez plus ! Il y en a encore un ! Ma première réaction a été d'y aller pour la récupérer. Je me suis dit que le plus tôt serait le mieux. Zhang Tianwen ne sait pas nager non plus. Il valait mieux que ce soit moi. On est allé la récupérer toutes les deux et on l'a sauvée. Cet incident a valu l'équipe rouge de finir la mission avec un retard de 2 minutes 25 secondes. Bien, pour ce qui est de cet amérissage d'urgence, nos deux équipes ont su parfaitement mener leur mission jusqu'au bout. Maintenant, nous allons écouter l'avis des 4 membres du jury. Alors, qu'en pensez-vous ? D'abord, après avoir observé toute l'opération, je trouve que nos 8 hôtesses de l'air ont fait preuve d'intelligence, de bon sens, de sentiments. Le tout a sorti d'une multitude de compétences. Je trouve que l'état d'esprit des concurrentes a évolué pendant le déroulement de l'action. Elles ne se sont pas plongées dans l'urgence d'un seul coup. Sur ce point, j'ai remarqué que les rouges étaient déjà plutôt tendus alors qu'on n'était pas encore en situation d'urgence. Mais pour les bleus, leur comportement a été légèrement meilleur. Je pense qu'il est quand même important de savoir tranquilliser les passagers. Au cours de la simulation, j'ai remarqué un détail. Les deux équipes ont traité le malade un peu différemment. L'équipe rouge a immédiatement déplacé le malade de l'arrière vers l'avant de l'appareil. Là, il faut faire attention car il ne faut pas déplacer les gens qui font des malaises cardiaques. C'est le B à bas de la médecine. Deuxièmement, c'est plus professionnel. D'après ce que je sais, les personnes cardiaques laissent fondre leurs médicaments sous la langue et doivent éviter de boire de l'eau les 15 premières minutes. Mais les rouges, comme les bleus, n'ont pas cessé de lui apporter de l'eau. En plus, ce genre de malade a besoin d'être surveillé car un malaise cardiaque ne passe pas comme ça. Sur ce point, les bleus ont été plus pros parce qu'elles ont cherché s'il y avait un médecin à bord. Les rouges ne l'ont pas fait. En fait, aujourd'hui, j'ai été impressionné. Zhang Tianwen, numéro 9, n'est pas la meilleure. Mais elle ne s'est jamais affolée, ce qui est très important à mon avis. Quant au numéro 10, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais dès que ça a commencé, vous nous avez fait stresser. On s'est dit que ça devait être très grave. Ici, à mon avis, je pense que le problème se situe au niveau de la chef de cabine. Vous ne savez pas contrôler le mental de votre équipe. Ça vaut aussi pour quand vous avez sauté à l'eau, puisque vous avez sauté tout en même temps, ce qui était dangereux. A contrario, pour les bleus, il y a eu une personne qui a dirigé les opérations. C'est un problème de commandement, quoi. Mesdemoiselles, vous êtes très bien débrouillées aujourd'hui. Mais je voudrais aussi parler des problèmes. Lorsque vous avez vérifié si les passagers portaient des trucs pointus, les rouges ont fait preuve de négligence. Entre la vérification par rangée et celle en forme de U, quelle est la différence qui peut répondre ? Dans la vérification par rangée, on risque d'en oublier un. Mais quand on vérifie en U, c'est bien l'un après l'autre. Exactement. À ce moment-là, vous n'y avez pas pensé. Ce que je veux dire aussi, c'est que quand vous avez emmené le malade hors de l'appareil, vous avez agi différemment. Quand l'avion a amérit, les rouges ont pris tout de suite le malade, alors que les bleus s'en sont chargés après l'évacuation de tous les autres passagers. D'ailleurs, j'ai été très émue par Annie. Elle a amené le malade toute seule, l'a encouragée et lui a dit de tenir bon. À ce moment-là, j'ai eu très envie de l'aider. Bien, merci. Grâce aux commentaires du jury, nous avons pu apprendre beaucoup de choses sur les situations d'urgence. Mais il faut que je vous rappelle qu'il s'agit d'une compétition et qu'il doit y avoir des vainqueurs et des vaincus. Alors, les rouges ou les bleus, qui donc a remporté la séquence que nous venons de voir ? Aujourd'hui, les plus fortes ont été... Les bleus ! Félicitations aux bleus ! On peut dire qu'avec 5 membres, notre équipe avait l'avantage, mais au final, ce sont les 3 autres qui ont gagné. Oui, c'est vrai, les meilleurs ont gagné. D'après le règlement de l'émission, nous allons à présent voter à un bulletin secret. Celle qui obtiendra le plus de votes risque de se voir éliminé. Je vais quand même préciser que l'on ne peut pas voter pour soi. Place au vote ! C'est à notre tour d'en bavé. C'est comme ça, il y a des perdants et des gagnants. C'est à notre tour d'en bavé. C'est à notre tour d'en bavé. C'est à notre tour d'en bavé. Non, je n'ai pas été à la hauteur des responsabilités d'une chef de cabine. Ce n'est pas vous, vous n'avez eu qu'un bulletin. Numéro 9, Zhang Tianwen, je vous informe que vous avez obtenu 4 bulletins. Venez, venez près de moi. Franchement, depuis le début de cette émission, sur 5 membres d'une équipe, 4 votent en défaveur d'une candidate. C'est plutôt rare. Durant la simulation, pour ce qui est de la coopération entre nous, il y a eu quelques écueils avec Zhang Tianwen. D'après le règlement de l'émission, vous avez le droit de choisir une candidate de votre équipe pour vous mesurer à elle. Bien sûr, ce sont les 4 membres du jury qui auront le dernier mot. Alors, laquelle choisissez-vous ? En fait, c'est insupportable pour moi de choisir. Si je pleure, ce n'est pas parce qu'elles m'ont choisi, mais c'est parce que je dois en choisir une. Et ce sera Wang Xin. Wang Xin, c'est vous qui avez été choisi. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? Non. Hier, j'ai pensé moi-même que ce serait moi. Pourquoi ? Parce que dans la piscine, c'est moi qui les ai retardés. Bien, on va laisser un peu de temps aux membres du jury pour qu'ils prennent leur décision. Bien sûr, ce ne sera pas une décision facile. On vous laisse réfléchir. Qui allez-vous éliminer ? Qui allez-vous éliminer ? Après une discussion très intense, les membres du jury ont décidé de vous éliminer. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? Il faut à tout prix que vous me fassiez honneur. L'ambassadrice doit venir de l'équipe rouge. Je suis la plus jeune, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas supporter l'échec. Cela m'a fait mûrir. Et je veux leur laisser une très bonne impression. Mesdemoiselles, il est l'heure de ranger vos mouchoirs, car à présent, une épreuve encore plus dure vous attend. Maintenant, il va falloir en effet vous battre pour acquérir l'immunité. Maintenant, vous allez servir quatre clients selon les critères de service en première classe. Chaque équipe doit sélectionner deux candidats pour participer à l'épreuve. Vous avez en toutes et pour toutes trois minutes pour vous décider. C'est compris les bleus ? Oui ! Les rouges, c'est clair ? Oui ! Pour la séquence service déjeuner, chaque équipe doit d'abord sélectionner deux candidats pour participer à cette épreuve. L'équipe gagnante obtiendra alors le privilège d'accorder l'immunité à l'une des leurs. Qui veut servir ? Il y a deux personnes qui peuvent y aller. J'ai voulu choisir Rose. Je me suis proposé parce que j'ai suivi une formation et que j'ai de l'expérience. D'après toi, avec qui pourrais-tu coopérer le mieux ? Laquelle de nous serait mieux pour toi ? Quelle expérience ? J'ai déjà servi en première, c'est pour ça que je connais le protocole. J'ai perdu l'occasion de me mettre en avant. En fait, je m'en veux un peu. Nous devons discuter avant. Tu dois y aller. C'est sûr qu'on doit choisir Xinwei parce qu'elle a beaucoup d'heures de vol et en plus, elle a déjà servi en première. Wang Lu a fait de l'international à Beijing, elle a de l'expérience. Des vols internationaux, oui, mais sans cuisine occidentale. On a finalement décidé de demander à Xinwei et à Wang Lu de participer à l'épreuve. Donnez-moi quatre steaks. Oui, quatre steaks. Ajoutez-moi deux glaçons. Dans ce vol, deux steaks sont prévus pour chaque passager, s'il y en a de plus. Je veux quatre, pas deux. En fait, on ne sert que deux steaks pour ce repas, mais nous avons bien d'autres choses encore. Ça doit être au niveau de grands restaurants ici, non ? Il n'y a plus de steaks, allez en trouver. Regardez monsieur, il y a aussi du poulet. Portez. Le poulet que nous proposons est très bon. Je ne veux pas de poulet. Je vous sers d'abord deux steaks, et après on verra s'il nous en reste. Je peux vous servir du poulet si vous voulez. Ok, amenez-moi ça. D'accord. Il est très important de bien communiquer avec les clients. Vous avez pris votre déjeuner, vous voulez qu'on vous serve quelque chose ? Donnez-moi trente petits pains. Trente petits pains ? Oui. Bien sûr, je peux vous les donner, mais je vous proposerais plutôt de... Comment dire ? Je veux trente petits pains. On est en train de parler là, vous reviendrez. Bien. Excusez-moi. Je vous sers d'abord deux petits pains, j'apporterai le reste après. Vous manquez drôlement d'efficacité. Je suis vraiment désolée. Mangez d'abord ces deux petits pains, et puis on verra si vous avez encore faim. Si ça vous suffit, dites-le moi. Sinon, je vous sers tout à la fois. Donnez-moi trente petits pains, point final. Oui, bien sûr, il est toujours possible de vous en donner trente, mais la frugalité est également une grande vertu chinoise. Écoutez, si vous avez encore faim après ces deux petits pains, je vous en donnerai d'autres. Mais si je vous donne tout à la fois, si on ne peut pas tout manger, on les emportera ? Oui, bien sûr. À ce moment-là, j'ai bien sûr pensé qu'elle ne pourrait pas tout manger, mais comme elle insistait, eh bien, il valait mieux les lui donner. De toute façon, on en avait plein. Monsieur, voici la bière que vous vouliez. Vous voulez que je vous l'ouvre ? Bah oui, Pardy. Si vous ne l'ouvrez pas, comment je la bois, moi ? Bien, je vais l'ouvrir. Un instant, s'il vous plaît. Vous ne savez pas comment faire ? Quel impoté ! Qu'est-ce que vous foutez, là ? Juste un instant, monsieur. Ça vient. Mais comment vous pouvez travailler ici ? Je n'ai jamais vu une cruche pareille. Elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. Vas-y, vite. Prends la bouteille à côté, ne l'ouvre pas sur la table. Oui. Il faut être combien pour l'ouvrir ? Que des cruches, oui. Je ne veux plus, voilà. Je suis vraiment désolée, monsieur. Je la rapporte à la cuisine de bord pour qu'on vous l'ouvre. Mes plates d'excuses. Tournez-le. Comme ça. Attention. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez m'appeler, d'accord ? J'arrive de suite, monsieur. Personne n'est foutu d'ouvrir une bouteille de bière. Je le fais avec les dents ou quoi ? Tu n'as pas d'autre choix ? Qu'est-ce que c'est ? Ça va, ça va. Ok, c'est bon, ça va. Ok. Bon, vas-y. Excusez-moi, vraiment désolée. Goûtez. Quand j'ai voulu ouvrir la bouteille, j'étais un peu paniquée parce que j'essayais plusieurs moyens, mais sans résultat. À la fin, j'ai utilisé la façon la plus bête, avec les dents. En fait, je ne recommande pas vraiment de faire ça. C'est sûrement au contraire au règlement. Madame, donnez-moi une tasse de thé. Désolée, madame, on ne sert pas de thé aujourd'hui. Est-ce que vous ne voudriez pas prendre autre chose ? Ça ne vous dirait pas un verre de vin à la place ? C'est meilleur. Ça fait un moment que je vous ai demandé du thé et je ne l'ai toujours pas. Je veux parler au responsable. Madame, je suis vraiment désolée, mais on sert du vin blanc et du vin rouge. Mais qu'est-ce que c'est que ce service ? Vous n'avez même pas de thé ? Cette épreuve a été chaotique. Je trouve que Sinue a bien réagi, mais moi, j'ai fait une très mauvaise prestation. Confrontés à quelques imprévus de taille durant l'épreuve du service déjeuner, les rouges comme les bleus ont su réagir à leur façon. Mais laquelle des deux équipes aura la faveur du jury ? C'est ce que nous allons découvrir. Bien, après avoir vu la séquence service déjeuner, nous allons écouter les commentaires du jury. Vous trouvez sans doute que les quatre clients étaient plus que difficiles à satisfaire, non ? En fait, vous avez vraiment fait tout ce que vous avez pu. Tout au long de cette épreuve, j'ai trouvé que Sinue ne s'est jamais départi de son calme. Quand on lui a demandé 30 petits pains, il est clair qu'il s'agissait d'un caprice. Et alors que Sinue essayait de l'amadouer, il y a eu cette phrase. Mais la frugalité est également une grande vertu chinoise. Cette phrase n'a pas limite. À la place de la cliente, je m'interrogerai forcément sur nos propres vertus. Dans cette situation, on pourrait mal interpréter les choses. La prestation de Tianwen a été excellente de bout en bout. Elle a toujours gardé son doux sourire et elle mérite vraiment nos éloges. Je pense que tout le monde a été marqué par l'épisode de la bière. Oui, on doit se préparer à l'avance. Malheureusement, vous vous êtes ridiculisé devant les clients jusqu'au moment où Tianwen l'a ouverte. Avec les dents, c'est pas du tout pro. Moi, je voudrais un peu parler de Rose. Lorsque les rouges ont choisi Rose, je dois avouer que ça m'a un peu inquiété. Je pensais que vous auriez des problèmes à communiquer en chinois. Mais à la surprise de tous, Rose s'est très bien débrouillée à ce niveau. Vous avez pu comprendre des choses que nous, nous n'avons pas comprises. Incroyable. Autrement, j'ai remarqué un détail. Parmi les quatre candidates, il n'y a que Rose qui se soit inquiétée des serviettes de table. En plus, je trouve que Rose s'inclinait de manière correcte et que cela dénotait une grande humilité. Bon, on attend les commentaires de Mme Houko. Allez. Je vais d'abord donner mon avis sur Wang Lou qui s'est resté calme en toutes circonstances et qui a un caractère très doux. Peu importe les exigences de la clientèle, vous avez su rester imperturbable. Mais j'aurais aimé vous voir y mettre un peu plus d'émotion, ce qui aurait la vertu de rapprocher le personnel navigant des passagers. La dame voulait boire du thé. Vous vous souvenez de votre réponse ? Comme on ne sert pas de thé, j'ai pensé que le vin était plus approprié avec la viande, alors je lui en ai proposé. Lorsque nous n'avons pas les produits que veulent les clients, on peut bien sûr leur en proposer d'autres. Mais en principe, ce sont des produits similaires que l'on doit proposer. Le thé se transforme en vin sans transition. L'écart est trop grand. Mais dans l'ensemble, vous avez été très bien. À présent, les membres du jury vont discuter entre eux pour savoir quelle équipe a eu le meilleur comportement dans cette épreuve. Ici, l'un des membres de l'équipe gagnante obtiendra aussi le droit d'immunité. Bon, mesdames et messieurs, quelle est votre décision ? Après discussion, les membres du jury ont décidé d'attribuer la victoire à l'équipe des... Rouges. L'équipe rouge remporte la victoire. À présent, au lieu d'éliminer une personne, nous allons accorder un droit d'immunité. Place au vote. ... Si je me réfère au défilé qu'on avait fait avant, je suis plutôt en position dominante, alors je ne m'inquiète pas. Pour ma part, j'ai vraiment besoin de ce droit. Ce droit d'immunité, je veux vraiment le préserver. Comme Tianyi et moi, on n'a pas participé à cette épreuve qui accorde le droit d'immunité, on ne va pas oser le réclamer. Bien sûr, chaque candidate espère emporter ce droit, alors je compte le réserver à une autre. J'espère bien que mon équipe ne perdra pas une personne de plus. A présent, j'ai les résultats en main. Peu importe qui ce sera, celle à qui sera attribué le droit d'immunité se retrouvera en position de force. Nous sommes impatients de connaître les résultats. Mais passons maintenant à la dernière partie de l'émission d'aujourd'hui que l'on appelle le défilé de mode. Oui, avant la marquement, les passagers aperçoivent forcément les jolies hôtesses de l'air qui passent devant eux en uniforme. Mais est-ce que vous les avez déjà vus porter autre chose ? Quelle impression cela peut-il faire ? Nous allons tout de suite assister à une fête pour les yeux, le défilé de mode de nos candidates. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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